Sous forme liquide en co-utilisation et au goutte à goutte de l'objet sur le sol, test de ce matériau suite à déterminer à être un mélange de peinture de couleur blanche, des larmes humaines et les sécrétions de la peau de la grenouille de roi américaine. Comment SCP-258 génère SCP-258-1, c'est-à-dire le liquide, est inconnue. L'effet direct de SCP-258 ne dure que tant que le sujet reste assis, bien que plusieurs sujets souffrant de symptômes de dépression chronique ont rapporté un effet positif durable résultant d'une certaine aperçue. Ils ont gagné en roulant SCP-258. Après des 3034 suicidés après un contact répété avec la peau avec SCP-258-1, les effets directs de contact avec la substance ont été réexaminés. Contact avec la peau en continu, avec le fluide, semble transférer une partie des émotions refoulées pendant l'utilisation de la SCP. Et l'utilisateur antérieur a été réévalué, révélant qu'elle se remettait de date effacée. Voilà, donc celle-là, c'était ma préférée, la grenouille pleureuse. 258, nous allons maintenant passer à 272. Voilà. Alors, alors... Ah... SCP-272 est un clou de fer, environ 11,5 cm. De classe d'objet safe. Ressemblant à des dessins anciens, couvrant toute la surface plane, sont des gravures d'origine culturelle inconnue. Les gravures ont été décrées comme captivants, mais effrayants. Dans la majorité des membres du personnel interrogé. En fait, si on regarde les gravures, on peut se mettre à avoir peur, à avoir une peur et être comme ça en étant observé. La nature de l'objet devient évident quand il est tombé sur l'ombre d'un individu. Le clou sera lui-même... Sera lui-même exactement deux, trois à sa longueur. Entegrée dans le matériau, l'ombre est projetée sur... Suite à cela, deux effets sont annotés. La personne que l'ombre appartient ne sera pas en mesure de retirer le clou. Par tous les moyens, ils sont limités à des mouvements qui conservent leur ombre portée sur l'ongle. Le clou, cependant, peut être éliminé par des moyens classiques, par quelqu'un d'autre, même si ceux qui ont demandé de le faire est à une légère aversion. C'est en revendication qu'ils se sentent et se sentent justes. L'objet a été découvert lors d'un balayage de routine intégré dans une paroi rocheuse, exposée près d'une base de l'armée, de l'air abandonné dans l'Afghanistan, avec un squelette humain éparpillé autour d'elle. Il a été pensé pour être une balane banale jusqu'à qu'un chercheur a laissé tomber à leurs pieds et a ensuite été épargné à la tâche pendant 20 minutes avant d'être assisté. Voilà. Sujet vu pour être traîné par leur ombre est un taux de nécessaire pour regarder jeter sur l'objet obstacle. Obstacle intermédiaire semble ne pas entraver cette fonction, bien endommager le sujet ou dans le cas d'obstacles comme le fil du poulet. Voilà. Donc passons maintenant à l'autre SCP. J'aime bien faire ces vidéos. Alors 272... 309... 309... Il n'y a pas d'autre... 300... 300... Ouais ben 3129 c'est le plus petit. 309... Il fait peur. Bon, vous ne foutez pas l'image, je vous dirai ce que c'est. Donc, cette SCP, c'est aussi ma préférée, après l'accord de pleureuse, mais par contre, je ne sais pas trop si c'est vrai, mais vu l'image, je pense que si, parce que là, l'image est la réaliste, c'est une vraie en plus, ça se voit grave, et puis parce qu'elle est exagérée, vraiment exagérée, un peu comme le SCP-1048, mais bon, vous allez voir ce que c'est. SCP-1049 est un petit animal en peluche, qui ressemble comme si elle l'a été complètement tournée à l'envers. Orange dorée, fourrure et robe est présente le long des coutures, tandis qu'une petite quantité de coton, face, farce et deux yeux globuleux, sont visibles sur la tête, mais ça va, elle est super mignonne, comme d'où, moi je trouve, non oui, il y a trop de la classe, mais bon, ce qui va suivre, vous verrez, ce n'est pas du tout la classe. L'intérieur de SCP-309 est un tas de sœuf avec du coton, ce qui lui donne une sensation souple et câlin. SCP-309 n'a pas d'effet sur les objets inanimés, cependant le contact avec des sujets vivants et à la fois dangereux des mortels. Les humains et les animaux légèrement brossagent SCP-309 avec un doigt ou une similaire, petite partie de l'affichage du corps sévère, l'inconfort localisé pour des dizaines de minutes. Après, les humains font également sentir des nausées extrêmes, malgré le fait que SCP-309 ne peut pas faire vomir. Le malaise et les nausées sont si écrasants que même les sujets les plus endurcis ont prouvé incapables de maintenir volontairement contact avec SCP-309 pendant plus de quelques secondes. Alors voilà, c'est là que ça va être dégueulasse. Si SCP-309 est appuyé fermement contre le sujet, ou le sujet prend rapidement SCP-309 et tente de tenir, le sujet sera... Violemment et douloureusement retourné au cours des 5 à 10 minutes. Les squelettes seront inéchangées, mais tous les tissus mous sont inversés, de sorte que les muscles, les tendons, les digamans et les divers organes internes sont replacés à l'extérieur du corps. Bien que rarement mortels, le processus est irréversible et un universel rapporté par le sujet comme la pire douleur de leur vie, même par les personnes souffrantes de maux de tête, infragmentations qui se sont dits d'être plus sévères qu'à l'accouchement ou l'anguillon de par rapport à un erreur. Le seul qui n'aurait pas mal, ça serait la porte des esprits. Ok, j'arrête. Donc voilà, donc ça c'est un agent qui a eu le malheur de découvrir SCP-309. Désolée. Voilà. Alors, continuons. Alors c'est parti. Alors 300, on avait sur quoi le 309 ? Le 309 déjà. Bon, s'en fout. Donc 309, 309 après il n'y a pas de 300. C'est 312. Allez, c'est parti pour 312. SCP-312. Alors SCP-312, classe d'objet Euclide. Donc SCP-312 est un organisme composé de couches et de tissus très minces et remplis de gaz de l'air à une température légèrement plus élevée que l'air ambiant. Il soit généralement environ machin-mètre au-dessus du sol, parce que machin, parce qu'ils ne disent pas, du sol, mais il variera ce, afin de maintenir sa position par rapport à la poids. SCP-312 est capable de créer un petit nuage lenticulaire autour de lui, en libérant la vapeur d'eau et de manipuler les courants d'air. On dirait une méduse, moi par contre, on dirait que je vois. Bon, alors c'est genre une boule, mais qui laisse... Avec un plafond d'environ 2 ans et demi, 2,5 mètres de diamètre, en partir de laquelle repérage un tube de vrille d'environ 25 mètres de longueur. ou alors un lieu. Un lieu, c'est dire de mille lois. Un SCP-312 ronge grand mammifère et montre une forte préférence pour les humains, alors que la chasse SCP-312 va traquer sa proie d'une position directement au-dessus, la manipulation des courants d'air autour de lui pour maintenir cette position relative. Prey peut échapper en se déplaçant à une hausse de la vitesse de 300 km par heure ou entrant une grande foule qui semble confondre SCP-312 et à l'amener à changer de cible. Il y en a qui disaient que SCP-312 aurait échappé 10 ou 11 fois de l'SCP. Il s'est échappé. Mais on ne dirait pas qu'il fait une menace. Le noyau de SCP est rempli d'un grand poil de yeux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est dégueulasse ! Dans SCP-312, il y a une boule où sur la boule, il y a plein de yeux. La majorité des yeux humains sont en apparence, sauf pour une grande sphère centrale. Les autres yeux sont reliés à la centrale par une vrille mince. Ce noyau peut être observé à travers le tube de totacule en proie, voilà, c'est même méduse, en proie, regardant directement vers le haut ou par un dispositif d'enregistrement sur le dessus, la proie ciblée. Tant que son noyau reste inaperçu, SCP-312 restera docile et semble capable de survivre indéfiniment, sans alimentation, bien que les têtes ne augmentera sa masse, sa vitesse, son déplacement, ainsi que le nombre. Explorez-vous. Toutefois, c'est un seul animal de proie établi à contact visuel avec le noyau. Voilà, donc désolé. Je remplace. Voilà. Ils semblent capables de survivre. Non, c'est pas ça, en fait. C'est un animal de proie établi à contact visuel avec le noyau, SCP-312, devient actif, générant un vortex étroux, contrôlé avec l'apparition d'un long tube de nuage reliant le courant d'air ascendant dans le vortex, paralysé par une piqûre venimeuse par les tentacules, puis digéré. Dans environ une semaine, ils restent partiellement digérés de la proie. Tomberon du ciel où SCP-312 a disparu. Après une chasse fructureuse, SCP-312 va dériver sans but jusqu'à ce qu'une autre créature proie d'improximité. Ça fait peur. Basé sur les rapports à un incident de l'homme chaleur. Donc ça, c'était SCP-312. Ah, en fait, il ne fait pas de menace. Parce qu'en fait, il y a des fois des SCP que je ne connais pas. Voilà le truc. Donc 312. Y a-t-il autre 300 ? Non ? Alors 400. Il n'y a pas de 400. Ah. Ah, il n'y a du tout. Donc 500, 500, 569. Je vois. 500, 500. Il n'y a pas de 500. Il n'y a que 569. Voilà, 569. Ok, il n'y a pas d'image. On dirait... Ah, si ! Alors, SCP-769 semble être une collection de 46 animés désincarnés flottant têtes humaines. En fait, c'est les crânes humains, mais têtes, qui volent. Voilà, normal, qui volent. À une hauteur moyenne de 10 mètres, les individus se déplacera au hasard entre plusieurs expressions identiques, allant de la joie apparence à une détresse considérable. Aucun motif ou cause probable de ces changements peuvent être trouvés. Il s'en est mis l'hypothèse d'être tout simplement aléatoire en outre des cas. Si une instance de SCP est agressée par un humain, un mouvement brusque est aperçu dans son champ de vision direct ou un bruit suffisamment fort soudain se prône dans le voisinage immédiat. Les instances concernées vont transformer dans un état grave et de tenter de détruire la source de l'agression ou de bruit. Cette transformation consiste à dissoudre la dite instance ou en apparence de la forme d'un crâne humain puis en lançant un jet de matériau d'un crâne humain puis en lançant un jet matériau coloré dans la direction générale de sa cible. Ce matériau va durcir rapidement en marbre de couleur le revêtement de la cible dans une coque fortes lourdes. Ouais, ça fait tout aussi peur. donc ensuite on avait du quand même on a dit sur 569 600 alors 600 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 700 700 700